Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste que j'avais pas mal parlé sur cette chaîne, mais que je ne vous ai jamais vraiment présenté mes albums. J'aimerais vous parler, comme vous avez vu dans le titre de ma vidéo, d'Aphex Twin. Un artiste très influent dans la musique électronique, un des meilleurs, et même qui représente bien un style de musique électronique, l'Indem, Intelligent Dance Music. J'aimerais vous parler de cet artiste-là. Avant de vous présenter mes vinyles de cet artiste, j'aimerais vous parler du personnage. Aphex Twin, c'est un de ses nombreux pseudonymes, et même son pseudonyme le plus connu et le plus productif pour l'instant dedans. Aphex Twin, de son vrai prénom, Richard D. James, est un artiste irlandais de musique électronique, et il faut savoir qu'il a plusieurs pseudonymes. Par exemple, il se surnomme AFX, Polygon Window, où je vous recommande même son... Il n'a sorti que deux projets dans ce pseudonyme. Je vous recommande son EP, son album Polygon Window, qui est très très bon. Et AFX, je vous recommande Auto Engab Bulb. Il a notamment, même il a d'autres pseudonymes où c'est avec des chiffres. Alors, je ne sais pas quoi précisément, mais c'est beaucoup de chiffres sur SoundCloud, on a réussi à trouver. Il a notamment fait un projet avec un autre artiste de musique électronique d'un album où il a participé. C'est Mike Enrich. Il faut savoir que... Bon, moi, je ne suis vraiment pas fan de cet album. Je ne le trouve pas terrible, mais j'aime beaucoup la pochette. On le voit avec l'autre artiste en train de faire un espèce de puissance 4, un peu comme les affiches de publicité des années 80. Je trouve ça vraiment bien. AFX Wind était vraiment un grand créatif. Il crée des sons d'ambiante, ou des morceaux très très bougeants. Ça s'appelle l'IDM. Alors, je vous ai déjà présenté un vinyle d'AFX Wind sur mes vinyles spéciales Break Core, Vaporwave et IDM. Mais je ne vous ai vraiment pas trop présenté les autres. J'avais déjà mentionné Selected, en bien voire 85-92 dans certaines de mes vidéos. Mais je ne vous l'ai pas présenté. Et là, aujourd'hui, j'aimerais faire cette vidéo car à la base, je voulais faire une vidéo où je vous présentais ma collection de rap français. Mais là, sachant qu'hier, il a sorti un nouveau single qui est incroyable car Vex Wind est revenu hier. Je vous mettrai en lien de description si vous n'avez pas encore écouté le nouveau single. Il est génial, je trouve. C'est un mélange entre son dernier album, Syro, avec les synthés de Syro et du EP Cheetah, et de la rythmique à la Celtic Ambient War 85-92, je trouve. Et le design du clip, c'est une espèce de cube style, un peu le Star Wars des années 70, je trouve, l'esthétique. Ou un peu des Lego techniques. Si il y en a qui connaissent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ou des Lego tout court, ça fait très joué. Je trouve ça incroyable. Alors, il faut savoir qu'à Fake Screen, il a beaucoup signé dans différents labels. Et contrairement à d'autres artistes qui se cachent derrière des casques comme Daft Punk ou Scorper Scher, il met des LEDs autour de lui. Eh bien, lui, non. Lui, c'est ce qui se cache derrière son propre visage qui est parfois complètement difformé. C'est très spécial à Fake Screen. C'est de l'ambiance, parfois c'est un peu stressant, parfois ça bouge, c'est anxiogène. C'est un univers complètement dingue. Même ses visuels sont spéciaux, mais incroyables, je trouve. Bref, en ce moment, il fait des sets live et c'est génial ce qu'il fait. On a un grand retour. Là, en ce moment, il se cache derrière des gros cubes. C'est un univers incroyable à Fake Screen. Je trouve fascinant. C'est vraiment fascinant. Alors là, en ce moment, il est dans le label Warp Records. C'est un autre excellent label que j'ai beaucoup parlé dans cette chaîne. Je vous ai beaucoup. Il y a notamment les Board of Canada, bien sûr. J'ai fait une vidéo de ma troisième vidéo où j'ai parlé de ce groupe. Il y a Square Pusher qui est dedans, que j'ai en vinyle de lui. Mais ça, je le présenterai un peu plus tard quand j'en aurai un peu plus. Pour l'instant, là, on n'est qu'un. Il y a quoi d'autre ? Il y a Brian Eno qui est dedans. Il y a Flyne Lotus. Bref, Warp Records, c'est un superbe label. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous présenter ma petite collection de vinyle qui va de 1992 jusqu'en 2016. Donc, c'est parti. On commence par le premier. C'est, bien sûr, le meilleur album et qui, pour ma part, représente bien la vision d'Affect Swing. Et c'est une oeuvre très importante, l'album Phare, mais qui est incroyable. C'est l'album Selected, Ambient Power 85-92. Un super album. Que dire de plus ? Je l'ai découvert. Alors, c'est assez bizarre comment je l'ai découvert. C'est assez spécial. Il faut savoir que j'avais découvert dans un disquaire qui se nomme Ballad Sonore. Il l'avait. À un moment, je me suis dit, tiens, c'est étrange. Et je le vois sur Internet comme un des meilleurs albums d'Electro. Alors, j'avais écouté. Je n'étais pas encore rentré dedans, mais c'était l'hiver dernier où j'ai commencé beaucoup à écouter Affect Swing. Et en fait, en fin de compte, après plusieurs essais, je trouve que l'ambiance de cet album est super bien retranscrite. Et cette ambiance assez seule, assez science-fiction, pour ma part, j'ai l'impression d'être dans une grande salle où le soleil commence à tomber. Et c'est la nuit, il fait très, très bleu foncé. Très bleu foncé. On est vraiment fin après-midi, début soirée. Comme si c'était vraiment dans une ambiance très bleu foncé, très froide. On est un peu froid même dedans. Et on se sent seul. C'est une superbe ambiance. Je trouve qu'il a super bien réussi avec cet album. Tous les morceaux sont différents, ils sont incroyables. Et ça, c'est le logo d'Affect Swing. Ça représente le A d'Affect Swing. Et ça, c'est le R de Richard D. James. Alors, c'est plus une compilation, mais c'est même considéré comme un des meilleurs albums qu'il faut avoir écouté une fois dans sa vie. Et écoutez-le. Il est magnifique. Je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Ça représente en fait le logo complètement décousu. C'est vraiment marrant dès le début. Il commence à faire des choses bizarres avec ses logos. Mais c'est incroyable. Ce n'était pas sa première oeuvre. Il avait sorti déjà deux EP qui sont pour ma part très très bons. Xylem, Tube, EP et Digérydou. Et pareil, super bon. Alors, les morceaux que je vous recommande d'écouter. Le morceau X-Tal, un des morceaux, le quatrième morceau plus écouté qui est magnifique. Avec cette espèce de voix très lointaine, avec cette espèce de synthé. C'est super marrant. Ça fait un peu jeu vidéo. C'est incroyable. Le morceau Ageos Police aussi que je vous recommande. Il fait presque nom d'une ville futuriste. Et la musique sonne très très futuriste. Et je vous recommande d'écouter Stockade 7 Path qui est magnifique. Moi, mon morceau préféré, ça restera We Are The Music Makers. Qui est incroyable. Et dans celui-là, on entend une personne qui dit We Are The Music Makers and We Are The Dreams. Et il faut savoir que cette personne que l'entend parler, ça figure dans le film de Chérie La Chocolaterie. L'original, pas la version avec Tim Burton. Car avant ça, il y a eu déjà un film qui était sorti dans les années 70. Et bien, il semble ça avec X-Twin. Et notamment, il y a un autre morceau, c'est Green Cals, si je ne me trompe pas. Et bien, il semble le film Robocop 1 ou 2. Où en fait, on voit une espèce de gros robot qui s'est descendu des escaliers. Sauf qu'il est assez gros du coup, il a un peu de mal. Et il a samplé ça, quoi. C'est incroyable. En plus, là, en ce moment, il fait des sets live. Il a donc sorti un nouveau single. Je vous mettrai un lien de description. Ne vous inquiétez pas si vous ne l'avez toujours pas écouté. Et il a joué le morceau Helios Femme, qui est magnifique. Bref, c'est un univ... Si vous voulez commencer par entrer dans l'univers d'Affect Swing, commencez par cet album. Et donc, mon morceau préféré, c'est Wears Music Makers. Alors, avant de passer au deuxième, bien sûr, je vais vous présenter mes vinyles. Ce n'est pas un gatefold. Et lui, ce vinyle, je l'ai acheté chez Andescaire. Ah oui, les sous-pochettes ressemblent à ça. Pareil, pour la face A ou B, c'est la même. Ça ressemble à sa sous-pochette. Très simpliste, le logo, etc. Mais derrière, c'est un univers complètement très science-fiction. Très IDM, ambiante, tranquille. C'est génial. Déjà, vous voyez déjà, les noms sont assez bizarres. Qu'est-ce que c'est que ce style de nom ? C'est assez spécial. Et en ce moment, Richard D. James, si je ne me trompe pas, il est en couple avec une sonne designeuse. C'est incroyable. Et ils sont en couple tous les deux. Je trouve ça vraiment mieux. Donc, on va en repart. Alors, ensuite, on passe en 1999. Alors, celui-là, je l'ai eu sur Discog pendant mon anniversaire. Et c'est pour ma part sa deuxième ou sa même plutôt sa deuxième ou troisième meilleure oeuvre. J'ai nommé le single Windows Liker. Magnifique single. Incroyable. Alors, la pochette, vous voyez, elle est très très spéciale. Donc, vous voyez cette espèce de femme en bikini. Et à la place de la tête de femme, c'est la tête d'Affect Swing. Il ressemble à ça. C'est spécial. Mais c'est ça qui rend troublant. Comme je vous dis, l'Affect Swing est très spécial. Et la photo, c'est Kruskin Keningham qui l'a fait. Et si vous ne connaissez pas Kruskin Keningham, il a notamment... C'est un artiste qui fait des clips. Il a notamment fait le clip de Bjork, All is full of love. C'est lui qui a réalisé le clip. Et il a collaboré avec Affect Swing. Il a fait plein d'autres oeuvres. Il a fait Robert Johnny, qui est complètement spécial, avec cette espèce d'estrathèse, avec un gros crâne. Et à l'intérieur du clip, on entend une musique d'Affect Swing, ce qui est complètement dingue. C'est sorti en 2001. Et l'album est... Enfin, ce clip est complètement spécial et complètement dingue. Et donc, il a fait deux clips avec Affect Swing. Le clip Come to Daddy, qui est un clip incroyable, avec ces espèces d'enfants, avec les têtes d'Affect Swing, de Richard D. James. Et cette espèce de créature qui sort de la télé, qui écrit sur cette vieille dame. Enfin bref, regardez le clip. Il fait pour ma part penser un peu au style The Prodigy, un peu à The Fate for Owned the Land. Ce style-là met à la société, mais c'est considéré comme un des meilleurs morceaux d'Affect Swing. Il est incroyable. Il est énergique. Il est spécial avec ces espèces de distorsion de voix. Incroyable. Et en deuxième, il a sorti Windows Liker. Et il faut savoir que c'était aussi son dernier clip pour l'instant que Chris Lennigan fait parce qu'Affect Swing, il ne voulait pas non plus s'embarquer dans les clips très bien faits, dans un truc commercial. Et il fera son dernier clip qui est aussi incroyable. On voit cette espèce de longue voiture où un autre Affect Swing. Enfin, je ne sais pas si c'est lui, mais une personne milliardaire avec la tête d'Affect Swing est toujours son célèbre sourire car Affect Swing, on va beaucoup... Moi, quand je pense à Affect Swing, je repense beaucoup à ce visage-là. Je vais vous montrer, il ressemble à ça. Bon, je ne le fais pas très bien, mais c'est ça en fait. Et c'est beaucoup ce visage-là que ce qu'il y a derrière Affect Swing. Et même dans ces clips, tu as des femmes avec son visage, c'est vraiment spécial. Et je ne dis pas tout dans le clip pour éviter de vous spoiler, mais regardez-le quand vous pourrez. Il se nomme Window Liker. Je vous montre à quoi ça ressemble derrière. Alors, ça ne voit pas très bien, mais ici, c'est un petit peu plié, un petit peu déçu, mais pas très grave. Ça, c'est les titres. Il y en a trois. Et pour ma part, c'est son meilleur sigle, c'est son deuxième ou troisième meilleure oeuvre. Alors, je vais vous montrer à quoi ça ressemble sous pochette, comme ça. Donc là, ça, c'est une des femmes dans le clip. Et là, pareil, ça, c'est vers la fin du clip. Il y a trois femmes en train de se faire arroser. Et il faut savoir en fait, pourquoi ce single est très connu. Eh bien, déjà, parce que c'était très innovant, c'était en sortant 99, car en fait, Afex Twin, il utilise des samples de voix, enfin, de voix d'orgasme, d'homme ou de femme. Ce n'est pas sexuel. Ce n'est pas sexuel. Quand je dis comme ça, ce n'est pas pornographique. Mais c'est vraiment des espèces de voix comme ça. C'est complètement délirant, en fait. C'est ça qui fait de la force de ce single, ce morceau. Même les deux autres, ils sont aussi complètement délirants. Et notamment, Windows Liker, figurable quelques années plus tard dans l'abandonnement du film Climax de Gaspar Noé. Voilà, rien que ça, qui est sorti en 2018. Alors, les morceaux que vous recommandez d'écouter, là, il y en a trois. Donc, écoutez les trois, mais si vous recommandez d'écouter qu'un, ce serait l'excellent Windows Liker. On ne le trouve pas beaucoup, Windows Liker, si vous le trouvez, achez-le. C'est sa deuxième ou troisième meilleure oeuvre. Il est incroyable. Alors, en deuxième morceau qu'il y a, alors, c'est des... Je ne sais pas si on voit très bien à l'écran, mais c'est des espèces d'écritures, de mathématiques. Déjà, il commence à toucher des noms de maths, etc. Et nous, enfin, ce morceau, on ne dit pas le nom de la formule qui est écrit, on le surnomme Formula. Et ce morceau aussi est complètement délirant, il y a des espèces de cris très étouffés, comme si on était dans une espèce de douche. Il fait chaud, il y a des espèces de sons qui arrivent, c'est très anxiogèdre, on ne va pas très à l'aise, mais en même temps, sa danse, c'est incroyable. Et il y a Nanou. C'est marrant parce qu'en fait, mon chat, on la surnomme Nanoute. Donc, c'est assez marrant quand je pense à ce titre, je pense à mon chat, c'est assez drôle. Eh bien, ce morceau, c'est un peu un morceau d'une boîte à musique qu'on entend rembobiner. Et c'est un peu une espèce de boîte à musique un peu spéciale, IDM, mais chill un peu, tranquille. C'est assez marrant et vraiment très très cool à écouter parce qu'après, ces deux morceaux, il y a un morceau qui est dans l'atmosphère qui est vraiment sympathique. Voilà, un super single et sa deuxième meilleure oeuvre. Et ensuite, on est en 2016 et là, il sortira un EP. Alors, j'avoue que j'ai regardé les critiques, il n'est pas très bien noté. Bon, je vous l'ai déjà présenté, c'est bien entendu, Chita d'Afexwin, mais j'ai oublié de dire d'autres choses. Alors, il faut savoir aussi que le nom de Chita, c'était un nom de marque d'une entreprise qui fabriquait des ordinateurs, un nom de marque d'entreprise anglaise qui fabriquait des ordinateurs. Ouais, ouais, il fabriquait des ordinateurs. Une petite entreprise d'ordinateurs anglaise et elle se surnommait Chita, il faisait référence à ça. Bon, après, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de Break Core, Vaporwave et IDM, il y a notamment un garçon autiste où on se fichait de lui, il a réalisé un clip qui est toujours actif, il fait toujours des morceaux. Bon, là, il a un peu grandi le garçon, mais on se fichait de lui et après, il a sorti ce clip et ça, je trouve, représente bien l'univers d'Afexwin un peu. Et ce EP ressemble un peu à l'esthétique du dernier album Syro d'Afexwin, très chill, beaucoup plus, encore un peu plus chill que Syro et il est très, très cool à écouter, très, très calme. Je vous le recommande si vous voulez écouter d'Afexwin calme. Il y a déjà Selected Underworld 85-92, le 2, je ne suis pas un grand fan, je ne l'aime pas trop, hormis Hashtag Inc, je trouve une espèce de voix qui est presque à penser des radios comme World of Canada et Hashtag 3 qui est un des morceaux magnifiques. Alors, il y a aussi le morceau Stone in Focus ou un espèce de chimpanzé qui est en loop, danse dans un lac et il faut savoir à ce qu'il paraît, c'est Hashtag 19 mais je l'avais écouté dans la version Spotify, ça ne ressemble pas du tout à celui-là je trouve et j'ai écouté les autres, je ne le trouve pas. Je pense que c'est un autre morceau à part, une autre version mais en tout cas, c'est écrit Amber War 2, je ne suis pas un grand fan, hormis Hashtag 1 et Hashtag 3, si je dois choisir entre le premier mais aussi Saw 1 et Saw 2, pas les filtres d'horreur mais Saw 1 et Saw 2. Si je devais choisir entre un des deux, je choisirais le 1 parce qu'il a plus une pâte incroyable et magnifique. Je vous remontre très brièvement à quoi ça ressemble derrière parce que je vous l'avais déjà présenté, c'était des derniers vignes que j'avais. La sous-pochette, tout bleu. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit dans cette vidéo mais il est très spécial parce qu'en fait, la face A, c'est la face B mais je crois que c'est ça, je vous l'ai déjà dit. C'est une espèce de forme, des formes polygones. Je suis même beaucoup ces genres de formes. Voilà. Moi, pour ma part, je trouve qu'il est sympa. Il y en a qui ne l'aiment pas trop. Moi, je trouve que c'est un bon EP. Il est vraiment sympathique. Il avait même organisé, peut-être pas organisé un concours mais pendant un des sets live, il avait mis des vignes en ligne quand il faisait le set live et tout de suite, il a été liquidé. C'était un vinyle très mystérieux et pas du tout évident à voir. Il était très limité. Un peu comme ce qu'a fait Gorillaz pour l'EP Meanwhile, un des derniers albums de Gorillaz avant d'avoir sorti Cracker Island. Ils avaient sorti un EP où ils avaient mis une centaine dans le monde. et moi, j'avais participé à ce concours. Je ne l'ai pas gagné, hélas, mais là, en ce moment, il est vendu à des prix exorbitants. Même le vinyle d'affectuine très rare, il est vendu exorbitant. Bref, en bout, petit EP. Les morceaux que je vous recommande, je vous recommande le premier, le deuxième et je dirais... Alors, attendez deux secondes. Je crois que j'hésite entre le quatrième ou le cinquième. Ah. Ah. Et le cinquième. Le premier, deuxième et le cinquième titre. Excusez-moi, je regardais sur mon ordinateur les titres dont je vous recommandais. C'est trois-là. Le cinquième, c'est ici où c'est le garçon autiste qui a réalisé un clip. Le morceau est... C'est un peu le morceau très connu de cet EP qui est aussi mon préféré. Mais je vous conseille d'écouter aussi le premier et le deuxième. Ils sont très, très sympas. Après, en affects twin que j'aimerais procurer, il y en a plein. Il y a des singles comme par exemple, j'aimerais procurer Girls, Slash, Boys, Songs, les premiers EP, Exilem Tube EP, DJ Ridou, bien sûr, l'album Syro qui est pour ma part sa deuxième ou troisième meilleure oeuvre qui est immense mais il coûte super cher. Il y a en partie beaucoup d'albums que j'aime de lui mais il y en a d'autres EP ou d'albums que je ne suis pas grand fan. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous et pour la prochaine, j'aimerais vous parler de mes quatre albums préférés. En tout cas, ceux que j'aimerais emmener dans une île déserte. Allez, ciao !